Je pense que nous pouvons constater que ce colis est assez grand, n'est-ce pas ? C'est un colis qui vient de chez Bailly, il y a 5 corps dedans je crois. J'en ai eu pour vraiment pas cher, 10 euros en moyenne par corps. Juste les frais de port qui étaient un peu chers mais même frais de port compris c'était moins cher que les prix qu'on retrouve sur le marché actuellement. Donc on va ouvrir ça. J'ai pas eu de douane en fait, beaucoup de chance. Parce que c'était quand même un colis à 50 euros et quelques, sans compter les frais de port bien sûr. Du coup voilà comment ça se présente. Beaucoup de bordel. On va le mettre sur le côté et je vais vider ça ici. Bon déjà il y en a pas mal qui se sont trouvés extratés. Donc comme quoi c'est utile. Un premier paquet. Un deuxième. Un troisième. Un quatrième. Un cinquième. On va pas le sortir celui-là. Voilà c'est bon, le cinquième est là. Voilà. Tout le merdier. Comme qui dirait. On va commencer par ce petit. Ça c'est le Volks, j'aperçois un truc bizarre. Clairement si ça aurait été envoyé comme ça depuis le Japon. Je comprends pas. Je pense que c'est... Bah Ikela remballé parce qu'il y a absolument aucune adresse. Mais clairement genre c'est ouvert en fait. Donc j'espère vraiment qu'ils auraient pas renvoyé ça comme ça. Bref. Le voilà. Donc. C'est un corps qui a une tête. Mais de toute façon je comptais pas garder la tête. En plus elle est pas du tout de la même couleur. A voir si ça ira avec du mocha. Sinon je revendrai. Voilà. Tout simplement. Je crois même qu'on m'a offert des yeux avec. Mais je suis pas très sûre. Donc. Ça se présente comme ceci. Donc comme vous voyez la tête est pas du tout de la même couleur. Je sais pas si ça va passer avec du mocha. Parce que ça m'a l'air d'être un petit peu trop rosé. Écoutez on va ouvrir ça et on va voir. Déjà j'ai eu ça. Je sais pas du tout ce que c'est. De la pâte. Je sais pas du tout. C'est comme une pâte. Et je sais pas à quoi ça sert. Sûrement pour les yeux je suppose. Mais il y en a beaucoup quand même. Si vous savez éclairez moi. J'ose pas trop y tripoter pour le moment. Parce que j'ai des obitsus à sortir après. Bon là dedans il y a rien. En effet à part. C'est quoi ça c'est. Je crois il y a un. Il y a un insecte qui s'est retrouvé mort dedans. Bon. Hop. Donc. Ah j'aime beaucoup au niveau des articulations. Je n'ai pas choisi la poitrine. Il y en avait qu'un. Donc j'ai pris celui qu'il y avait. Donc on a toujours des petits bidules à l'intérieur. Je ne me souviens plus à quoi ça sert. Mais ça sert. Il y a même un rechange pour l'embout. Et il y a l'arrière de la tête du coup. Ça derrière moi. Mais clairement le corps il est trop joli. J'espère tellement que la teinte ça va aller à peu près. Parce que j'aime beaucoup ce corps là. Genre vraiment. Je pensais que je devrais changer au niveau des articulations machin. Mais c'est des nouvelles articulations. C'est pas le dernier décor Volks. Mais il est super bien. Il y a juste un endroit où il a fondu. Je n'avais pas vu sur l'annonce. Au niveau de la cheville. Bon ça je l'ai poncé vite fait. Du coup on compare à un corps. Enfin une pulipe mocha. En vrai ça passe. C'est pas exactement la même couleur. Je ne sais pas trop quoi en penser. Ça pourra passer à mon avis. De toute façon je testerai. Et je vous montrerai si jamais je le fais. Bon c'est vrai qu'au niveau de la teinte c'est un peu plus clair. Mais c'est vraiment galère de trouver des corps à la bonne couleur. Je vais peut-être rigidifier ses genoux. Je verrai bien. De toute façon je sais comment on fait sur les corps Volks. Mais grave cool. Il est trop trop joli. Je l'ai eu pour 12 euros. Franchement. GG. J'ai envie de dire. Petite tête. J'ai plein de têtes Barbie. De tête Volks. J'ai vraiment beaucoup de petites têtes comme ça. Je vous les montrerai un jour. Je vais en être limite à 10. Bref. Ensuite on va passer à un Obitsu. Tout le reste c'est des Obitsu. Mais il y en a un mâle. Parce que je voulais en avoir un mâle. Au cas où. Parce que le seul que j'ai. Il a des tatouages et tout. Il a un peu vécu. Je le donnerai à une de mes amies d'ailleurs. Je l'en mettrai en état. Et j'avais envie d'en avoir un. Comme ça. Tout neuf. Histoire. D'avoir ça sous la main si besoin. Parce que j'hésite vraiment à refoutre. D'Aiki sur un autre corps. Je vais tester un corps que j'ai eu sur Aliexpress. Il est toujours pas envoyé. Ça commence à être long. Mais du coup j'aurai ce corps là. Et je vais le tester. Si ça va pas. Je lui achèterai un des nouveaux Obitsu qui sortira. On ne sait pas quand. C'était censé sortir déjà en novembre. Donc ils ont un petit peu de retard. Mais bref. Du coup je l'achèterai. Donc c'est un Obitsu. Donc c'est pas le mal. Il y a un petit mot. Je ne sais pas ce que c'est. Je verrai ce qu'il y a écrit avec mon traducteur. Ça a été très bien emballé. Ça c'est cool. Je ne vais pas forcément les sortir. Parce que pour l'instant je ne pense pas en avoir besoin. Sauf peut-être d'un que je vais utiliser. Donc voilà. Un Obitsu SBH 27L White. Tout neuf. Donc je l'ai eu. J'ai dû l'avoir à... Il y en a un que j'ai eu à 2€. Euh... 2,50€. Donc c'est probable que ça soit celui-là. Mais du coup voilà. Très contente. Ça si ça a été envoyé comme ça. Je vais pleurer hein. Parce que si ça comptait être envoyé à l'international avec le truc qui était ouvert. Littéralement. Genre vraiment. En fait le paquet il est ouvert jusque là. Bref. Euh... On espère... On espère pardon que c'est juste Bailly qui a voulu vérifier et qui a mal recollé le truc. Bien sûr. Euh... Ça... Est-ce que ça va être le mal ? Je ne sais pas. Je crois qu'il y a encore un petit mot dedans. Il y a plusieurs petits mots dedans. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ok. Ok. J'ai eu plein de trucs avec. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi il y en a autant là ? Ça c'est la preuve d'envoi. D'accord. Du coup je l'ai bien reçu donc merci. On a... Oh ! Ça vient de Dolitheria. On m'a dit. Dolitheria je ne recommande pas forcément. C'est bien mais tu te tapes des doigts à chaque fois. Du coup un autre petit papier je suppose pour qu'on les note ou je ne sais pas trop quoi. On a donc un Nobitsu. Celui-là c'est lequel ? Je ne sais pas du tout. Il n'est pas neuf mais il a encore son embout tout neuf donc écoute. Ah celui-là c'est le SBH mais articulé au bassin bizarre là. Je ne sais jamais comment il s'appelle ceux-là d'ailleurs. Parce que tu as les hard busts et les soft busts. Ça ça fait partie des softs mais est-ce qu'il y a une sous-catégorie ? Oh ! Trop mime ! J'ai eu un slip avec, c'est trop gentil. Du coup voici un autre Bitsu. C'est toujours un white normalement. Ah c'est mon copain. Vas-y tu peux passer. Du coup c'était ça le brocoli. Oh ! T'as eu quoi du coup ? Plein de corps. Ah ouais ! Bon du coup je vais le déballer parce qu'il est déjà où il n'est pas neuf quoi. Je ne sais pas qu'il est derrière celui-là. Je ne sais pas qu'il est derrière celui-là. C'est trop les abonnés. Donc ça c'est pas forcément encore que je vais utiliser mais la partie supérieure elle m'intéresse donc ça peut toujours servir. Oh il y a un petit peu abîmé par là. Il y a de l'argenté. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé à l'arrière. Je ne sais pas si vous allez voir. Bref. Du coup petit SBH bizarre avec un petit slip en plus. Trop gentil. Mais ouais. Ça ça va me servir pour les parties clairement. Du coup c'est un L. Avec un embout naturel d'ailleurs. Il y en a un c'est un Volks. Celui qui est Mocha. Ah ça c'est le mâle. D'ailleurs autant pour moi il n'est pas neuf du coup. Enfin il est neuf mais il n'est pas emballé dans son truc d'origine. Tu peux venir t'installer dans rien les bêtes. Oui je ne sais pas. Oula ça me fait peur. C'est du natural ça. J'avais commandé en white. C'est du natural. Ça va partir en vente. Non mais c'est pas grave ça va partir en vente. Du coup voilà. Ça ça va partir en vente direct. Voilà. Je ne vais pas le vendre à 50€ parce que ce n'est pas sa valeur. Je vais le vendre à sa valeur normale. Bien évidemment on n'est pas des voleurs ici. Et du coup ça ça va être encore un Obitsu. Ouais tu passes un bruit de balle. J'ai perdu. Oh la. Oh dit l'Amazone du Japon. Première fois j'ai un ticket de caisse de la mort. Et du coup. Et du coup. Hop. Ça c'est du hard dust. Oh il s'est trop éclaté pendant le transport l'emballage. C'est pas grave. J'ai rien perdu. Hard dust white. Donc lui il va me servir pour les parties comme d'habitude. Je vais utiliser tout ce qui est cuisses. Tout ce qui est bras. Et la partie de l'abdomen. Tout ça à mon avis. Je revendrai ça. Comme d'habitude. Souvent je fais ça parce que j'ai des parties d'Obitsu que j'ai. Par exemple quand j'achète des doges. Je les reçois. Et il y a des parties qui sont abîmées. Du coup je peux les remplacer par ce type de corps là. Du coup voilà pourquoi je fais un peu du bordel avec les Obitsu. Voilà. Tout ça. Pour pas trop cher en plus. Donc on va poser ça à côté. Et voilà. Bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon maintenant enfin j'en suis merdier. Mais écoutez merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner sur celui-là bientôt. Bye. Et au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.